Messieurs les professeurs, doctorants, docteurs, chers amis, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi de me présenter, de présenter la thèse que j'ai soutenue hier. Donc Karim Halibé, je suis analyste principal à la Société de transport de Montréal. Je suis ingénieur de formation à l'école polytechnique de Montréal. J'ai fait mon MBA Paris-Dauphine-UQAM, c'est là que j'ai connu la réputation de professeur Kalika et c'est là que m'est venu le goût de continuer de faire le débié. Ma thèse est faite sous la supervision des professeurs plaisants et professeurs Bernard à l'UQAM. Le sujet d'actualité, le sujet concerne le cloud computing. Donc le cloud computing depuis les six dernières années sont dans la liste des dix technologies les plus importantes en ce moment par IDC. En plus, ils prédisent qu'en 2016, il y aura 100 milliards de dollars de dépensés dans les services cloud à travers le monde. Pour Gartner, ils donnent une description de ce qu'est le cloud sur leur site. Cloud computing is a disruptive phenomenon with a potential to make IT organization more responsive than ever. Cloud computing promises economic advantages, speed, agility, flexibility, infinite elasticity and innovation. Donc même dans notre vie de tous les jours, on voit que le cloud a pris part. Ça fait trois, quatre, cinq, six ans maintenant que le cloud s'est bien installé. Et dans la vie professionnelle, dans les entreprises aussi, on voit qu'il y a eu comme une croissance exponentielle de l'utilisation du cloud. Mais d'un autre côté, les médias nous rapportent les faits comme l'exemple de Wikileaks où des e-mails ont été hackés. L'exemple de Sony, tout ce qui est arrivé après ça. Donc il y a aussi le côté négatif et dans la tête des dirigeants, des directeurs TI, il y a comme une problématique qui est là. Est-ce que j'y vais dans le cloud ? Est-ce que c'est assez sécuritaire ? Est-ce qu'il y a des barrières ? Donc nous, notre question de recherche a été formulée... Quels sont les facteurs incitatifs et quels sont les obstacles pour une organisation lors de l'adoption du cloud computing ? Et ça se traduit dans des sous-questions de recherche. Quels sont les avantages et les facteurs motivateurs de l'adoption du cloud ? Quels sont les risques et les obstacles ? Et parmi ces facteurs-là, quels sont les facteurs qui sont les plus importants, les plus critiques ? Et quels sont les facteurs qui sont marginaux ? On a abordé ça en deux étapes. D'abord une revue de littérature extensive pour aller chercher justement ces facteurs que l'on pensait être des entrants dans le modèle que l'on propose. On a regardé les modèles qui ont été utilisés pour la compréhension de l'adoption du cloud dans la littérature. Après ça, la deuxième étape de la recherche était une validation sur le terrain. On a utilisé la méthode Delphi, mis ensemble des experts, et nous avons fait deux itérations pour en arriver à un consensus de classification de ces facteurs. Alors, pour la recherche de littérature, évidemment, nous avons utilisé la méthode d'entonnoir avec open coding, ce que le professeur Walsh disait tantôt, la méthode beaucoup plus de Strauss et Corbin. Donc, il y a eu le choix des mots-clés, après ça une élimination des titres qu'on avait, et après ça, codage des abstracts. Donc, pour en arriver à un résultat, à partir de 650 titres, de 142 titres cités dans la littérature. Ce processus nous a amené à quatre catégories de facteurs qui sont financiers, technologiques, business et écosystèmes. Donc, dans chacun de ces catégories, nous avons relevé des facteurs qu'on a recensés, mais sans importance, encore sans ordre d'importance. Et ça va être la deuxième étape, l'étude Delphi, qui va nous amener à cet ordre d'importance. En ce qui concerne les modèles, nous avons recensé trois modèles les plus importants. C'est le TAM, Technology Acceptance Model, qui est le plus utilisé pour expliquer ce phénomène d'adoption. Le TOE, qui est le Technology Organization and Environment, qui se rapproche le plus du modèle que nous avons utilisé. Ensuite, DOI, Diffusion of Innovation, de Rogers, qui traite plus d'une innovation, comment lorsqu'une innovation se présente, une nouvelle technologie, comment ça se propage et comment les gens l'adoptent. Donc, après cela, on tombe sur l'étude Delphi. L'étude Delphi, c'était pourquoi Delphi, au lieu de questionnaires classiques ou d'entrevues, Delphi nous permettait d'avoir un consensus sur le degré d'importance de ces facteurs-là. Delphi est anonyme pour les participants. Les participants ne peuvent pas s'influencer les uns les autres et ont réussi à amener un groupe de personnes à prendre une décision de groupe sans avoir à les rassembler physiquement dans un lieu précis. Le nombre d'experts et de tours, nous avons eu, la littérature nous dit que de 4 à 18 experts, c'est à peu près la norme. Et le nombre de tours ou d'itérations dans le Delphi, ça dépend du degré de consensus ou de convergence qu'on a atteint, donc 2 ou plus. Pour le choix des candidats, nous avons sollicité 80 personnes. Dans les 80 personnes, la proportion, c'était 35% de CIO, donc Chief Information Officers, ou des directeurs TI. 24% d'architectes technologiques, de system administrators, des administrateurs de systèmes. et 21% des gens des académiciens qui ont fait des recherches dans ce domaine, qui connaissent le domaine, ou des cloud evangelists, des gens qui promouvoient le cloud et dont c'est le gagne-pain de vendre le cloud. Le déroulement du Delphi, ça commençait avec des lettres de sollicitation, des informes, des consent forms. Il y a deux tours de questionnaire avec une lettre d'explication jusqu'à le deuxième tour. Il y a eu un feedback des données du premier tour. Il y a eu un feedback qui a été donné pour le deuxième tour. Et les experts ont été amenés à réfléchir sur ce retour de résultats. Alors, dès le départ, dès le premier tour, nous avions comme un consensus chez les experts qui nous disaient que 91% d'entre eux ont pensé que les facteurs technologiques étaient les plus importants. Suivent de très près par les facteurs financiers et malheureusement, les facteurs écologiques viennent en dernier. Donc, 57% seulement qui ont opté pour les facteurs écologiques et écosystèmes. Alors, dans chacun des cinq catégories, on a listé les facteurs que l'on a trouvés. Et voilà, je vous présente tout de suite la synthèse des facteurs. Donc, dans les facteurs technologiques, c'était l'agilité des systèmes, le fait de pouvoir donner des ressources, de créer des ressources de computational resources on demand. Dans les facteurs financiers, une réduction des coûts de maintenance, la transformation du coût de capital en coûts variables de fonctionnalité. Donc, complètement une logique différente. Dans les facteurs business, ce qui était le plus important, c'est d'avoir le support de la haute direction. Et en deuxième facteur, comme quoi le cloud est un business enabler dans les drivers écosystèmes, l'écologie, moins d'électricité, moins de papier d'utilisé. En deuxième, ce qui est important, c'est la location géographique des systèmes qu'on a. Donc, les lois internationales interviennent ici. Dans les barrières, partout dans la littérature, on avait la sécurité et la confidentialité des données qui revenaient partout. Il y a des thèses entières consacrées à ça. C'était une surprise pour nous d'avoir un autre facteur qui a pris le dessus, c'est la perte de contrôle sur l'environnement de production. Alors, nous allons conclure là-dessus. Évidemment, on a présenté les limites de l'étude, mais les conclusions, les recommandations managériales, il y en avait trois en fin de compte. C'est pour le CIO, pour le preneur de décision, de ne pas se laisser aller dans cette dichotomie, dans cette polarisation des vues. son objectif doit être de faire progresser son entreprise, son organisation. Tout n'est pas noir et blanc, tout ne doit pas être sur le cloud et il ne faut pas non plus complètement se couper du cloud en disant que ce n'est pas sécuritaire. Ce que les experts ici ont fortement conclu, c'est que ce n'est pas juste le critère financier, les critères technologiques, les facteurs incitatifs technologiques sont beaucoup plus importants que le restant des facteurs. Et de tout évaluer cas par cas, parce que chaque cas mérite son attention. Merci beaucoup.